Dans la médiathèque, il y a tous les noms qui sont affichés avec le format. Donc vous avez dans l'ensemble de la salle, en fait, ce qu'on appelle des fusains, donc de ce côté, côté droit, là où se trouve Daniel, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle des monéliques, donc c'est une technique un peu différente, sauf que c'est du graphique pur. Donc dans l'ordre, disons si vous voulez, donc c'est uniquement des croquis qu'on a à partir des œuvres de Léonard de Vinci, donc c'est plutôt des études qui sont en général sur ce carnet, ou alors c'est des plus grands formats, je vous l'irai après, mais ce sont des études qui sont au départ faites soit directement au fusain, soit à la mine d'argent, suivant les objets. Donc là vous avez l'homme, ici vous avez Saint-Philippe, une étude de soldats, une étude de personnages pour l'adoration des mages, l'étude de la tête de cheval, derrière vous avez les éléments du milieu des cartes liées, dans l'angle vous avez trois grotesques, on en parlera, vous avez donc le personnage chauve, je crois que ça vous pouvez le repérer facilement, le personnage qui est de dos, c'est une étude pour soldats, à côté vous avez donc pour l'adoration des mages, vous avez une étude des mains pour Saint-Anne, le dragon, il est bien de Léonard de Vinci pour un élément de décor théâtral, ensuite vous avez en vis-à-vis dans les carnets le vieux et le jeune, donc il se voit de telle façon, donc après il y a derrière l'espace philatélique qui est quand même présent malgré sa absence, et vous avez donc Saint-Anne, et de l'autre côté vous avez un personnage coiffé, qui pourrait ressembler à L.I.S. comme Ténètre. Donc ça c'est pour vous donner le cadre, alors l'idée globalement, finalement c'est pas plus mal de ne pas avoir de diapos, parce que souvent le problème avec Léonard de Vinci c'est que les gens regardent Léonard de Vinci, mais ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils n'ont pas lu le texte. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? On a énormément d'études sur Léonard de Vinci, on finit par les appelées études léonardiennes, alors les études léonardiennes, au moins les définir, pour dire comme un peu comme Patrice Oval, il y a certaines études qui sont faites parce que les gens ont envie de voir quelque chose sur un dessin, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment sérieuses, donc qui parlent déjà des carnets de notes de Léonard de Vinci. Alors ce qui est toujours effrayant, c'est que Léonard de Vinci, quand même il date de 1452 à 1719, on est en 2013, on a quand même des gens qui écrivent encore qu'on n'importe quoi sur Léonard de Vinci, alors qu'il suffirait de lire ces textes. Alors vous allez me dire est-ce qu'on a beaucoup de textes, on a quand même 6 000 pages, donc 6 000 pages et les 13 000, ça fait quand même pas mal de places et de notes, et l'avantage c'est que ça nous permet de mettre de côté certaines analyses. Alors je vais commencer par une des plus célèbres, qui est celle de Freud. Alors, c'est très simple en fait, Freud il a fait une très belle analyse, qui est basée sur un texte allemand, qui est en réalité une traduction mauvaise de l'italien, et donc il a fait toute une analyse sur la présence d'un corbeau sur le chevet de Léonard de Vinci à sa naissance, et évidemment ce n'est pas un corbeau dans le texte, donc ça fait partie, si vous voulez, des très belles analyses, mais qui ne concernent pas Léonard de Vinci, mais qui concerneraient un personnage qui aurait rencontré un corbeau. Voilà, donc c'est pour vous dire que souvent les gens aussi dans la vie courante, vous savez, quand ils parlent et qu'ils veulent dire quelque chose d'intéressant, vous repérez une erreur et vous lui dites, non c'est bon arrête-toi, ils te disent non non mais je n'ai pas fini, et en réalité ils ne se rendent pas compte que même s'ils finissent, de toute façon ça sera faux, parce qu'à partir du moment où on a une implication, si on a quelque chose de faux, et bien après tout le reste qu'on dit, que ce soit vrai ou faux, ce sera vrai, sur l'implication fausse. Donc ce sera inutile, donc même les étudiants sont un peu surpris en cours de logique, on leur dit, mais c'est bon, tu peux arrêter, il faut reprendre. Et bien là c'est pareil, vous avez un très bel exemple, donc vous avez une très belle analyse qui est basée sur un élément faux, et donc ça reste une très belle analyse, mais qui n'est pas pertinente. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même pas mal de... vous avez les carnets qui ont été publiés, de manuscrits, donc avec des traductions en français, relativement bonnes. Donc si vous êtes puriste, vous pouvez toujours les lire en lien italien, et évidemment avec un effet miroir, mais finalement on s'habitue même à ça. L'important c'est de dire, si vous l'avez à avoir, c'est au texte. Donc si vous êtes vraiment puriste, parce que moi je vous conseille de lire les carnets sans les dessins, voilà, mais si vous êtes curieux, je vois celui qui ne pourrait pas se retenir, si vous êtes curieux, vous aurez du mal à avoir une description d'un objet, et finalement ne pas montrer, ne pas voir ce que c'est. Mais ça vous permet de bien analyser l'objet, alors que finalement, c'est ça le problème avec Léonard de Vinci, il a une très grande technicité, et comme il a une très grande technicité, elle finit par ne plus être là, parce que justement on ne voit que l'art. Alors que si on vous dit par exemple, vous faites comment pour faire cette couleur, là vous mettez le doigt sur la peinture, et bien là vous allez vous rendre compte que vous êtes incapable de le dire comment on le fait, parce que Léonard de Vinci faisait pas mal de choses. Alors, on va commencer par des choses simples, entre guillemets, pour vous dire que Léonard de Vinci, si on était un français moyen, on dirait que c'est un touche-à-tout, et si on était un français encore plus moyen, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est dispersé. Voilà, c'est ça Léonard de Vinci. Alors pourquoi ? C'est très simple, Léonard de Vinci a été repéré comme virtuose de lutte. Donc en tant que lutte, il avait été repéré, comme quoi il était vraiment très bon. Alors, à la suite de ça, il est rentré dans un atelier pour faire de l'orfèvrorie. Vous voyez le rapport entre le lutte et l'orfèvrorie. Vous voyez que c'est complètement immédiat, au niveau du plètre. Et ensuite, à partir de l'orfèvrorie, il a fait des bijoux. Donc là, il a appris pas mal de techniques au niveau des alliages. On le voit bien dans cette texte. Alors, les premiers éléments de chimie, entre guillemets, alors à une époque où la chimie n'existait pas, donc vous ne vous inquiétez pas. Parce qu'évidemment, souvent, on parle de Léonard de Vinci en disant que c'est le premier scientifique avant que la science existe. Donc des éléments de ce type. Mais c'est important, par exemple, pour un truc très simple. Quand on fait un alliage, il y a des gens qui pensent qu'en fait, si on mélange deux métaux, et en fait, on prend une cuillère, on le mélange bien, après, quand il se solidifie, tout va bien. Ça marche pas. Voilà. Donc, il utilise, en fait, les techniques de proportion. À partir de là, il a poursuivi ses travaux dans l'atelier de la loi, en tant que patre. Donc là, de nouveau, il n'y a plus rien à voir avec l'orfèvrerie et les techniques au niveau du métal, mais uniquement le pinceau. Donc, au départ, en tant qu'assistant, ensuite, Verrocchio s'est rendu compte que cet assistant était quelqu'un qui était un maître avant d'être un élève. Donc, c'est un peu agaissant, des fois, mais ça fait rien. Ils ont pu le dépasser puisqu'il allait ailleurs. Et par la suite, donc, des travaux d'ingénieur. Alors, c'est pareil, ne vous inquiétez pas si vous êtes ingénieur. Vous ne pouvez pas être comparé à Léonard de Vinci, parce que vous êtes incomparable, bien sûr. C'est qu'il n'a jamais été utilisé en tant qu'ingénieur. Voilà. On l'a toujours utilisé en tant que conseiller. C'est-à-dire qu'en fait, on demandait à d'autres personnes de faire un bâtiment. Et après, on demandait à Léonard de Vinci s'il était bien. Mais on ne lui demandait jamais de le construire tout seul. Voilà. Donc, ça ressemble, si vous voulez, à un cours privé. Vous voyez ? Donc, il y a l'établissement public qui favorite le truc. Et puis après, vous essayez de le sauver avec le cours privé. Donc, ça donnait ça. Au niveau statuaire, donc, il a fait pas mal de travaux. Il a été beaucoup dénigré parce que les gens l'ont pas bien compris. Donc, il a fait une statue équestre magnifique qui est sur deux pieds. Vous vous rappelez le code, même militaire, sur le fait que les statues soient sur deux pieds, quatre pieds, trois pieds, en fonction si la personne est morte dans son lit ou sur le champ de bataille. Alors, pour vous rendre compte, quand même, une statue équestre, donc, de sept mètres de haut sur deux pieds, il faut bien avoir calculé le centre de gravité. Et puis, le problème que vous avez à cause des matheux, toujours la même chose, c'est que deux points définissent très bien une droite, mais pas du tout un plan, ce qui fait que l'équilibre, il doit être vraiment très bien calculé puisqu'on est dans le cadre d'une configuration d'équilibre instable. C'est pour ça qu'en général, on met trois pieds, on est content. Alors, des fois, on triche. Je ne donne pas d'un autre sculpteur qui triche. Mais on rajoute un peu la queue. Vous voyez ? On la prolonge un peu la queue. Et comme par hasard, elle est fixée au sol. Donc, on dit qu'elle est à deux. Mais en fait, c'est trois. Et bien, chez Donner de Vinci, ce n'est pas sur trois, c'est sur deux. Et une équipe allemande a fait ça avec un nouveau matériau parce qu'à l'époque, on pouvait le faire. Il a construit en argile. Les gens pouvaient l'admirer. Ils ont pu le voir. Et puis, on l'a critiqué en disant qu'il n'était pas capable de faire ça en bronze. Alors, c'était vraiment une mauvaise foi parce que c'était dû simplement au fait que les Français avaient attaqué les Italiens. Et donc, tout le bronze avait été récupéré pour faire des canons. Donc, soit vous êtes capable de visualiser une statue équestre à partir des canons qui étaient contre les Français, soit vous vous dites que Donner de Vinci était incapable de faire une statue de cette taille. Donc, finalement, les Allemands, en 2006, ont construit une statue analogue, pas en bronze, mais en matériaux plus légers, et ont montré en fait qu'au niveau statique, elle était bonne, donc ça tenait. Donc, ça c'est pour nous convaincre, nous, parce que nous, on sait des pocs où la statue en argile tenait. Donc, si la statue en argile le tient, en général, c'est que le centre de gravité est quand même placé au bon endroit. Donc, ça c'est pour vous donner un exemple d'idée. Ensuite, il va faire donc de la peinture qu'il va considérer comme le sommet de son art. Donc là, de nouveau, ne vous inquiétez pas, si vous avez un complexe par rapport à Donner de Vinci, il n'y a essentiellement que six tableaux qui sont vraiment de Donner de Vinci. Je parle de la peinture à lui, la vraie, quoi. Je ne parle pas des croquis parce que ça, on le sait. Et les autres, c'est comme c'est des fresques. Donc, il avait eu certains problèmes qu'on avait à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on fabriquait les couleurs. Alors, Donner de Vinci était un grand manipulateur de couleurs, fabricant de couleurs. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on a les pastels. Parce que c'était le premier à se dire comment faire pour prendre la texture de la peinture à l'huile et voir rapidement les coloris sans attendre que ça sèche. Parce que le problème de la peinture à l'huile par rapport à la peinture à l'eau c'est justement c'est la durée du temps de séchage. Et bien, c'est là qu'il a eu l'idée d'utiliser de l'huile et de la mélanger avec de la cire pour faire les pastels qu'on appelle les pastels à l'huile. Ne pas les confondre avec les autres qui n'ont pas de sens. Donc l'idée du pastel à l'huile c'est qu'il est totalement compatible avec la peinture à l'huile. Et donc maintenant vous avez des peintres qui utilisent le mélange. Donc c'est tout à fait stable. Donc il a fait ce genre de choses aussi. Au niveau de ces carnets donc quand vous lisez les carnets vous pouvez être surpris par quelque chose enfin comme dirait Isabelle ça ressemble plutôt à un carnet de labo. Alors en gros c'est que vous mettez à peu près tout et n'importe quoi. Après vous vous dites j'espère qu'il y aura une idée et en fait la différence avec Léonard de Vinci c'est qu'il met toutes les idées et des fois on espère que quelqu'un n'y verra pas n'importe quoi. Donc sur la même page Léonard de Vinci il n'a pas du tout le même problème qu'on a nous du genre ça c'est nouveau ça c'est vraiment à moi avec mon nom donc il faut que je mette un brevet ça c'est à quelqu'un que j'ai recopié ça c'est quelqu'un qui ressemble à ça non c'est pas du tout ça c'est sur la même page vous avez une invention qui n'existe nulle part à côté il y a une copie d'un manuscrit allemand une copie une comment dire une basse et lâche copie comme dirait quelqu'un de contemporain en disant voilà il a recopié c'est juste à côté parce qu'en fait des fois c'est la copie qui lui a donné l'idée de faire l'autre donc lui il ne se posait pas la question de savoir comment ça va être interprété et ce qui est magnifique aussi dans les carnets de Léonard de Vinci enfin magnifique c'est un humour carcaïen c'est qu'en fait ils n'étaient pas fait pour être publiés donc ce n'est pas quelqu'un qui écrit pour qu'on le voit comment on y pense c'est notre uniquement pour lui donc quel est l'avantage et bien vous avez des expressions directes de sa pensée sans aucune intervention par exemple vous savez en recherche quand on publie un article quand il n'est pas censuré on écrit les choses de façon que ça ne soit pas trop visible ce qu'on fait on peut même mettre des erreurs des fois pour ne pas que ça soit recopié et puis on espère que ça soit au niveau du revuvage que ça passe et ça paraît donc en fait dès le départ quand vous écrivez maintenant à l'époque contemporaine vous vous dites dans quelle revue je vais le mettre quels sont les critères de la revue qui risque de le revuver et ensuite vous faites votre article l'avantage donc de Léonard de Vinci c'est qu'il se moque absolument de tout ça il écrit directement comme il pense et l'avantage de Léonard de Vinci c'est que ça nous permet d'avoir les critiques de Léonard de Vinci sur les autres peintres parce que vous savez que nous comme on est tous de bonne foi comme dirait Daniel quand on voit un peintre célèbre évidemment la première chose qu'on dit c'est magnifique parce que juste avant on nous a dit qu'il était célèbre vous voyez bon alors par exemple quand Léonard de Vinci note sur sur ses carnets des remarques sur Botticelli c'est difficile de se rendre compte qu'il s'agit du même Botticelli dont on vous parle alors je vais être clair sur ce point qu'est-ce que je veux dire par là et bien c'est très simple pour Léonard de Vinci il s'est mis ensuite à faire de l'anatomie donc là on ne vous a pas trop mis des dessins anatomiques parce que bon ce n'est pas très agréable pour une exposition sauf si on est vraiment un médecin donc il a fait beaucoup d'anatomie à une époque où ce n'était pas très bien vu mais le plus impressionnant pour moi franchement ce n'est pas que ce n'était pas très bien vu c'est qu'il arrivait à faire ses dessins de coupe anatomique avec la puanteur qu'il devait y avoir je ne sais pas vous imaginez une salle de dissection il passait des heures et des heures dedans donc il a dû se faire un masque un truc ou quelque chose comme ça parce que ce n'est pas possible et alors qu'est-ce qu'il disait en gros c'est qu'il disait que pour dessiner vraiment donc ça vous pouvez le voir par exemple pour la statue enfin pas la statue l'esquisse pour la musculature du soldat il y a une énorme différence entre ce qui est esquissé vous voyez comme ici au dessus du cheval où c'est simplement quelques traits qui permettent à Léonard de Vinci de se dire quelle est la position de l'objet par rapport à un espace grand donc pour faire une synthèse et il y a une énorme différence entre quand il va faire du portrait parce qu'en général Léonard de Vinci qu'est-ce qu'il fait ? en fait il commence par les os ensuite il va placer tout ce qui est ligaments musculature et ensuite il va prendre ce qu'on appelle l'épidème et c'est vraiment fondamental comme approche pourquoi ? parce que justement quand il va regarder Botticelli il va dire c'est quelqu'un qui dessine les membres des gens comme si c'était des sacs de noix vous voyez ? en fait quand vous voyez le bras Botticelli était incapable de dire où sont placés les muscles donc en gros c'était très bien donc ne prenez pas mal les femmes l'avantage d'avoir un personnage féminin c'est qu'il est un peu plus rond ce qui fait qu'on voit moins les défauts vous prenez par exemple un homme genre marathonien très sec vous voyez la figure vous essayez de le dessiner sans connaître la musculature c'est une catastrophe parce qu'on voit l'os le muscle posé et puis après il y a une petite couche donc quand on regarde bien l'avantage si vous voulez aussi à l'époque et même après pour le 18ème siècle les femmes sont très rondes donc là c'est pas très compliqué on ne voit plus du tout les muscles donc c'est bon on ne peut pas se tromper donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là c'est que Léonard de Vinci il a cette capacité de critique mais pas pour critiquer pour envoyer aux autres simplement qu'il prend les notes donc il se dit voilà ça c'est pas très bien fait ça il aurait pu utiliser autre chose c'est pareil pour les couleurs etc donc l'avantage c'est vraiment une source d'information on pourrait dire même un trésor ces carnets et malheureusement Léonard de Vinci est essentiellement connu pour ses peintures donc en fait je vous ai dit en gros vous connaissez six exemplaires de son oeuvre le reste ça peut être de l'école de Vinci attention qui n'était pas ses disciples donc c'était à la manière de Vinci et finalement vous trouvez que vous connaissez bien Vinci donc si vous imaginez le nombre de croquis qu'il peut y avoir dans 6000 pages de textes vous imaginez qu'en fait avec les six oeuvres pas durs à lui vous connaissez un élément infinitésimal de la réalité de Vinci alors pour vous donner un autre exemple un peu plus cocasse par exemple là vous avez les exemples des grotesques c'est les figures qui sont en fond alors c'est très simple ce sont en l'engagement de la culière elles sont toutes moches voilà alors Léonard de Vinci disait c'est très facile de faire de la peinture belle avec un beau modèle mais il disait donc il donne des exemples il donne des conseils dans son traité Tadado de la peintura il donne des exemples qu'il faut suivre un exemple à suivre à des gens qui veulent faire de la peinture et il disait peint les gens laits pourquoi ? parce que les gens laits vous pouvez voir le personnage là au niveau de ses cheveux au niveau de son nez il a un menton vraiment très très particulier et bien ça oblige le peintre à changer ses points de repère et donc Léonard de Vinci disait souvent ne dessine jamais sans modèle parce qu'en fait quand on dessine sans modèle qu'est-ce qu'on fait ? et bien en général on se dessine soi-même parce qu'en fait quel est le personnage qu'on a l'habitude de voir le plus souvent dans sa vie ? et bien c'est soi-même donc vous allez vous rendre compte par exemple quelque chose qui sont des détails c'est ah bah voilà vous avez trouvé c'est le plus qui est tempéropathe ah bon alors il faut faire beau bon mais en fait avec Léonard de Vinci vous ne pouvez pas faire beau puisqu'il est laid au départ donc en fait la chose que vous pouvez faire c'est faire vrai voilà donc là il y a une difficulté aussi au niveau de la laideur c'est comment est caractérisé la laideur pourquoi on trouve que c'est laid ? par exemple les gens trouvent qu'un personnage est relativement beau parce qu'il est symétrique on a fait ensuite des études et on s'est rendu compte que s'il était totalement symétrique il serait laid donc en fait il est quasi-symétrique donc c'est une propriété qu'on retrouve en mathématiques et qu'on retrouve dans la vie courante par exemple votre votre coeur il est quasi-périodique dès qu'il est périodique c'est très mal pour vous il est en train de faire un impactus voilà votre cerveau il a plein de petits problèmes il est quasiment périodique dès qu'il est périodique il a un très gros problème ça s'appelle l'épilepsie donc ce qui est bien c'est d'être juste à côté de ce qui est quasiment la même chose vous voyez ? bon alors pour vous rendre compte de quelque chose de très simple moi en général j'utilise des lunettes donc les gens qui portent des lunettes ne s'inquiètent pas ce n'est pas personnel c'est que vous allez voir l'opticien il vous donne des lunettes qui sont parfaitement symétriques il vous les pose sur votre visage et en général il vous dit je vais vous les régler en fait vous savez à ce moment là qu'il est de la lignée tartuffe pourquoi ? parce que les lunettes étaient réglées elles étaient parfaitement symétriques juste avant en fait il ne peut pas quand même oser vous dire je vais vous régler les oreilles donc en fait il va dérégler les lunettes pour qu'elles s'adaptent bien à votre petite différence qui va être vos oreilles qui vont être votre nez c'est très facile d'avoir un nez légèrement asymétrique heureusement d'ailleurs donc évidemment avec des objets qui sont parfaitement symétriques ces lunettes sont comme ça voilà donc elles sont parfaitement belles mais mal placées donc en fait quand elles sont très bien bien placées vous savez qu'elles ont été déformées donc c'est pas simplement du dévissage et du vissage c'est vraiment des fois c'est un peu plus et puis c'est pareil vous avez le retour vous voyez qu'il vous fait mal de temps en temps vous avez d'un côté quand vous êtes porteur de lunettes vous voyez que d'un côté ça vous fait plus mal que l'autre en fait vous avez une petite différence et donc ça au fur et à mesure ça se sent donc Léonard de Vinci ne peint pas le beau il peint uniquement le vrai alors vous allez me dire quelle drôle l'idée quand on est artiste et bien pour lui le dessin du vrai est la seule manière d'accéder au beau alors que le dessin du beau c'est la seule manière d'accéder au mensonge je redonne un exemple très simple sur lequel il revient plusieurs fois dans ses carnets c'est qu'il dit les gens qui dessinent des bébés ils les dessinent avec des proportions d'adultes donc si vous voulez pour un adulte un bébé est objectivement laid je m'explique c'est que en fait la dimension de ses épaules c'est très petit par rapport à la tête et si vous aviez un bébé si vous pouviez gonfler le bébé et le mettre par exemple à 1m80 pour les hommes d'accord à 1m80 de bébé et comme il est exactement avec les mêmes proportions vous trouverez qu'il est vraiment laid l'avantage c'est qu'il est petit donc c'est une petite laideur c'est maniable que ça peut devenir après de la beauté donc ça ne nous dérange pas alors quand vous regardez un bébé si vous voulez savoir si c'est de Léonard de Vinci c'est très facile il a les dimensions d'un bébé donc il a le bassin d'un bébé il a l'écartement des épaules d'un bébé et il a la tête qui est plus grosse que l'ensemble du corps en proportion alors que si vous regardez les bébés de l'époque antérieure mais même de l'époque de Léonard de Vinci vous allez vous rendre compte que c'est soi-disant des bébés beaux mais en fait ils n'existent pas donc un autre exemple aussi concret c'est pour vous rendre compte par exemple sur un tableau de Verrocchio ce n'est pas Léonard de Vinci qui a dessiné l'ensemble du tableau mais il a dessiné simplement l'ange qui se trouve côté gauche je sais bien que là c'est un peu abstrait mais normalement vous devez vous le retrouver l'ange est à genoux avec un pli et un drapé très beau et aussi une caractéristique c'est sa chevelure alors après vous avez un deuxième ange donc il est de ce côté pour vous maintenant je suis sur le deuxième ange et après en fait on a le Christ qui est baptisé par Saint Jean alors c'est très simple comme critère vous regardez les pieds du Christ et comme les pieds du Christ ne sont pas déformés par l'eau et bien vous savez que ce n'est pas dessiné par Léonard de Vinci parce qu'évidemment Léonard de Vinci n'aurait pas rectifié ça et il aurait montré la brisure entre la différence au niveau de la réfraction entre l'air et l'eau et ça nous permet en fait ce genre de critère de se rendre compte à quel point il veut être dans le vrai à quel point il est dans le vrai maintenant des gens les puristes pourraient être d'accord par exemple il dit tu prends une feuille tu dessines une feuille une feuille d'arbre bon et bien il dit c'est très simple comme technique si tu ne sais pas faire du tout c'est que tu peins sur la feuille et si ta peinture tu n'arrives pas à faire de différence avec la feuille c'est que tu as trouvé la bonne couleur vous voyez donc c'est vraiment le truc pur alors on pourrait se dire oui mais alors après c'est simplement une copie donc vous pourriez vous poser la question suivante maintenant si Léonard de Vinci avait le droit d'utiliser des imprimantes des photocopieuses des appareils photos et des caméras est-ce qu'il peindrait ? c'est évidemment vrai qu'il ne peindrait pas je vous dis ça comme ça parce que c'est peut-être un peu dur il faut vous rendre compte que Léonard de Vinci il dit à l'époque que la peinture c'est le sommet de l'art alors moi je vous dis qu'en fait il ne peindrait pas parce que c'est très simple on a maintenant des appareils je ne parle même pas des imprimantes 3D que j'imagine pour les squelettes de tétraèdres et de décaèdres et de lycosaèdres donc et bien si vous voulez pour lui c'est que la peinture c'est ce qui permet de dessiner le vrai alors attention aussi avec une autre caractéristique fondamentale c'est que la peinture on ajoute alors qu'en sculpture on enlève donc il n'a pas fait vraiment de sculpture parce qu'il était plutôt dans le cadre de la synthèse ce qu'il aime Léonard de Vinci c'est à partir de rien synthétisé et construit c'est complètement différent de quelqu'un qui est sculpteur qui prend par exemple du marbre et qui taille le dents comme dirait par exemple Michel-Ange qui disait moi je libère la statue donc en fait je tape je tape pour la libérer parce qu'en gros en 3D il arrive déjà à la concevoir donc quand on voit la piéta on se dit c'est quand même un travail magnifique mais c'est vrai que c'est une difficulté parce que le sculpteur vous voyez bien comment il frappe au départ il frappe pour faire du grossier et puis après ils vont aller au fur et à mesure dans les détails parce qu'évidemment toujours le problème c'est que s'ils vont trop vite dans les détails ça peut péter plus de toute façon des fois ça pète de toute manière alors l'avantage donc de la peinture c'est que on peut construire alors ce qui est fondamental pour Léonard de Vinci au niveau du visage on pourrait dire que c'est un des premiers portraitrices au sens moderne du terme parce que les portraits de Léonard de Vinci ne sont jamais de face comme on pourrait penser alors c'est un angle qui est tout à fait calculé alors si vous prenez votre angle vous tournez votre oeil et jusqu'à ce que votre oeil soit à la limite de sortir de votre globe et bien c'est là qu'il s'arrête pour prendre son portrait vous voyez donc c'est en gros ce qu'ont découvert les gens quand ils prennent les photos enfin maintenant on l'a reperduit parce que maintenant on lui dit de prendre vous voyez on a tous des photos de bannières maintenant sur une carte d'identité donc ça permet aux bannières de ne pas être vues au moins et on vous met votre tête dans une sorte d'ellipse très grosse là c'est très bien parce que vous n'avez plus de carte d'identité où il y a des gens qui sont gros ils sont tous moches c'est bien ça doit être la partie égalité de liberté donc à partir de là vous allez vous rendre compte que par exemple la plupart des portraits avant se faisaient comme ça alors avec Léonard de Vinci on va commencer à avoir une petite rotation comme ça et puis après il va faire quelque chose qui est magnifique c'est une rotation de ça avec ça donc en gros c'est ce qu'on vous a dit vous vous rappelez quand vous allez dans les premiers polaroïdes où vous étiez de face quand vous arrivez à mettre votre pièce et que vous avez eu le temps de vous renasseoir correctement et puis après on vous dit tournez-vous tournez-vous et après on s'est rendu compte c'est quand même magnifique on s'est rendu compte au XXe siècle au XXe siècle on s'est rendu compte que les gens qui peignaient au XVIe siècle avaient repéré que ce n'était pas bien de peindre de face pour des objets tridimensionnels comme quoi la photo avait juste 4 siècles de retard mais c'est normal parce qu'elle n'existait que depuis un siècle mais bon on se récupère vite alors l'idée c'est quoi c'est qu'en fait on s'est rendu compte que si vous voulez dessiner une torsade quelque chose qui est brillé et bien c'est très difficile de ne pas voir le 3D et bien c'est pareil pour Léonard de Vinci qu'est-ce qu'il faisait en fait en mettant en rotation les épaules par rapport à l'axe de la tête et avec la tête il arrivait à créer un motif où quand vous êtes en deux dimensions vous voyez quand même une trois dimension que vous le vouliez ou pas et alors il faisait aussi une autre technique il pouvait mettre une barre dessus et hop il posait la main et là votre cerveau que vous le vouliez ou pas il a du mal à mettre votre main derrière la barre pour la mettre à plat il a du mal aussi à la mettre devant complètement donc il la met à une distance cette distance ça permet en fait d'avoir une épaisseur dans l'espace à trois dimensions et donc ça vous permet de fausser votre vision entre guillemets cérébrale pour avoir une vision tridimensionnelle donc ça c'est quand même des techniques où on sait qu'il avait travaillé là-dessus parce que justement on voit bien comment les portraits vont évoluer quand vous regardez la dame à l'hermine quand vous allez le re-regarder vous allez remarquer que ça ressemble à une torsade donc une visière chimène c'est vraiment pas fait par hasard bon alors un autre cadre au niveau de la peinture c'est que chez Léonard de Vinci les gens pourraient toujours se demander est-ce que c'était vraiment Léonard de Vinci qui a peint donc on voit bien que c'est des gens qui n'ont vraiment pas étudié le problème parce que Léonard de Vinci au final des fois il mettait ses doigts donc on a les empreintes alors ça comme empreinte c'est quand même vous voyez vous avez fait tout le tableau vous commencez à souter le doigt et bien c'est facile de savoir mais qui c'est maintenant il y a quand même des gens qui se posent encore la question alors qu'en fait on le voit donc peu importe comment il fait au niveau par exemple du traitement de l'œil alors vous vous rappelez alors voilà un autre exemple magnifique de comment dire de l'or enlevance à savoir on a pensé que la joconde n'avait pas de sourcil bon donc c'est très simple on a eu toujours vous savez on a toujours des spécialistes critiques d'art qui découvrent des raisons pour tout donc ils ont décidé que la joconde était une prostituée puisque c'était la mode pour les prostituées d'avoir aucun sourcil alors pendant un moment on y a cru évidemment puisqu'il y avait d'autres critiques d'art qui pensaient que les autres avaient raison donc vous voyez c'est des gens qui écrivent les références et après tout le monde cite la référence mais sans lire l'article de base enfin ça n'arrive plus maintenant ça c'était à l'époque seulement bon alors qu'est-ce qu'il fait on a plein de gens comme ça et au bout d'un moment il y a quand même quelqu'un d'ailleurs c'est un ingénieur français qui se dit je voudrais bien voir si il avait sourcil voilà donc il a fait toute une étude il a eu une demande alors il a fait une caméra spécialement fabriquée pour ça donc qui travaille dans 5 spectres et qui arrive à grossir 570 fois et il a repéré quelque chose qui était connu en fait parce que maintenant que je vais vous le dire je vais vous dire mais oui mais on l'a dit déjà c'est que Léonard de Vinci dessine par couche donc les sourcils c'est les choses qui met en fin ce qui fait qu'avec l'usure du temps c'est la première chose qui part ça va à l'envers après le temps donc qu'est-ce qu'il a repéré il a repéré qu'il y avait des pointes sur la joconde tous les endroits il y avait des sourcils et en fait si vous reprenez la joconde et vous la grossissez 570 fois et bien qui n'est pas prévu quand même normalement et bien vous allez vous rendre compte que vous avez tous les points de base des sourcils parce que vous vous avez remarqué que vos sourcils ne sont pas perpendiculaires à votre peau partout c'est les femmes qui le remarquent les amis repartent et tout bon au moins ils pourraient remarquer les femmes quand elles le font les sourcils qui sont de bord ils sont à plat vous voyez ils sont à plat vous voyez les hommes faites comme ça un peu c'est vraiment c'est ça vous le dis voilà c'est ça bien quand vous êtes au niveau du centre en fait les sourcils sont pointus et donc en fait on change de zéro en peinture donc on fait quasiment des points alors que là on va commencer à faire des traits puis des grands traits et bien ça on le retrouve dans l'étude de l'ingénieur français on retrouve le décalage et on voit bien que c'est pas simplement des poussées évidemment vous aurez eu encore un critique d'art qui aurait dit oui mais ces points c'était une mode pour les prostituées de l'époque machin très bien donc en fait c'est des points avec décalage et là ça permet de montrer ça permet de montrer qu'effectivement ce que je vous disais au début c'est que l'honneur de Vinci décide d'abord l'ossature alors chez les femmes c'est moins et chez les hommes c'est plus protubérant vous voyez cette partie là chez les femmes c'est plus simple d'ailleurs c'est pour ça qu'en neurosciences on a revenu à mettre des capteurs pour voir leur cerveau oui oui je dis pour les hommes elles en ont oui donc et donc en fait la différence c'est qu'il fait il fait la surface il fait la surface et après il va dessiner le bord de la surface vraiment l'extrême bord jusqu'à arriver au sourcil c'est pareil en fait pour les cils alors la différence c'est qu'au niveau des cils alors quel est le problème de cette technique est-ce que vous voyez qu'il y a le problème de cette technique et bien c'est qu'il faut attendre que ça sèche oui maintenant en fait les artistes du contemporain quand ils dessinent c'est dessiné dans la même masse chromatique mais Léonard de Vinci en fait il attendait que ça sèche pour après dessiner par dessus l'huile séchée j'espère que vous comprenez qu'en fait avec le passage du temps comme c'est sur l'huile séchée ça accroche moins que si c'était sur de l'huile fraîche où on aurait un amalgamme de surface donc en fait là on a une surface très lisse et après on vient poser quelque chose dessus vous imaginez que ça ça part plus facilement alors pour vous donner donc un autre exemple les fresques donc pour la bataille de la guerre aussi on a des fresques qui ont quasiment disparu et en fait on a vu une fresque qui avait totalement disparu et finalement quand ils ont refait la restauration au palais des offices ils ont redécouvert une fresque à un endroit que personne pensait qu'il y était parce qu'évidemment il avait été complètement effacé c'est pareil aussi sur tout le travail qui existe au niveau de la scène alors la scène vous savez qu'elle est en très mauvais état parce que c'est par rapport au test de peinture parce qu'on se rend pas compte en fait pour la peinture combien c'est important parce qu'évidemment nous on vit à une époque où maintenant on a des peintures de type rebrand avec 3+, qui vous permettent de garder 150 ans de chromatisme muséologique sans aucun problème quoi et je ne parle même pas de la dégradation de la peinture donc ça sera au bout de 200 ans alors ceux qui pensent que c'est pas vrai c'est très simple c'est que ces peintures elles sont stables depuis pas mal de temps et en fait vous pouvez le voir sous les tableaux de maître donc en fait maintenant on a des techniques pour faire ces couleurs que Léonard de Vinci n'avait pas alors des fois vous faites un petit essai et ça marche pas ça s'abine plus vite votre peinture par exemple au niveau des blancs vous voyez maintenant on utilise beaucoup blanc de titane et blanc de zinc on utilise aussi du blanc d'argent mais très rarement et en général maintenant on utilise des couleurs blanc de zinc avec un coloris blanc d'argent parce qu'évidemment le blanc d'argent est plus cher mais bon ça existe mais souvent c'est très rare de trouver du blanc d'argent le blanc d'argent est meilleur alors c'est un autre point aussi qui est important c'est qu'en fait avec les notes de Léonard de Vinci on peut voir les mélanges qu'il faisait pour faire ces couleurs donc en fait il y a certaines couleurs on se rend bien compte que ça va pas marcher avec les connaissances qu'on a nous quatre siècles après et après on n'est pas du tout étonné que sur la fresque et bien ça marche pas le problème de la fresque vous vous rappelez que fresque ça vient de fresco donc ça veut dire en fait que la peinture elle doit être peinte au moment où le mur n'est pas encore séché et donc il a incorporé ce qui fait que c'est un peu plus difficile parce qu'il faut que l'artiste aille plus vite il n'y a pas tout son temps parce qu'évidemment après ça commence à sécher et à faire une fois et vous savez que la peinture à l'huile sèche différemment de la peinture à l'eau donc on a un problème de différence au niveau de la surface tout ça Léonard de Vinci le note et ce qui est intéressant maintenant si on passe au niveau de la statuaire on peut se rendre compte que son travail en enfèvrerie l'a beaucoup aidé pour les statues alors pourquoi ? parce qu'en fait tous les points d'attache comment vous faites vos points de fusion comment vous faites couler le bronze avec des éléments de cire les points que maintenant évidemment si vous avez vu les travaux de type rodin maintenant ça vous paraît évident parce qu'on voit bien et vous savez le bronze c'est quand même un maniement très délicat et avant d'avoir des ateliers de bronze le reste c'était quand même fait donc souvent ça cassait si vous voulez vous en rappeler la difficulté c'est très simple c'est les cloches les cloches donc le moment où une cloche était enlevée si vous voulez de sa gang par rapport à la masse je pense que vous pouvez le voir aussi dans André Roubleff pour ceux qui ont des références cinématographiques c'est toujours un moment délicat parce qu'évidemment des fois la cloche elle fond tout simplement donc vous imaginez que la cloche qui est un élément quand même très simple parce que c'est quand même un élément de révolution et bien on arrive quand même à se planter alors vous imaginez pour une statue on peut avoir des points de détail exactement comme on a pour du marbre ou du granit avec la moindre faille qui peut péter alors Léonard de Vinci des fois il est connu comme inventeur globalement en réalité il n'y a que trois inventions vraiment qui sont de Léonard de Vinci les autres sont des copies ou des études de copies mais il a fait des choses quand même importantes par exemple la notion de chaîne c'est lui qui a inventé ce qu'on pourrait appeler maintenant abusivement attention je fais un abus de pensée même pas de langage la chaîne de vélo alors la chaîne de vélo elle a cette propriété remarquable qui est complètement paradoxale et qui correspond à ce qu'on appelle en maths le calcul des variations c'est que vous voulez qu'elle soit costaud et légère en même temps enfin vous voulez le beurre l'argent du beurre vous connaissez bon alors pourquoi si vous faites en fait si vous regardez votre chaîne de vélo elle est faite d'une manière assez spéciale puisqu'on a un imbriquement des maillots qui ne sont pas faits pour pouvoir changer dans tous les sens en fait ils ne changent que comme ça et pas comme ça parce que justement on veut éviter que ça déraille bon vous allez me dire mais bon puisqu'il n'y avait pas de vélo pourquoi ils s'occupaient de ces problèmes de vélo c'est pas du tout ça c'est qu'ils s'occupaient globalement des engrenages les engrenages à l'époque de l'Henor de Vinci c'est un travail faramineux qui est dû à la difficulté du bois parce que contrairement à ce qu'on pense nous qui vivons une épure que les engrenages sont en métal ça paraît trivial parce que ça ne suce pas très bien bon mais en fait le bois ça suce très vite alors où c'est qu'on voyait ça et bien c'était sur les roues à eau alors les roues à eau c'est fondamental c'est son vertical ou horizontal parce que vous imaginez tout de suite les forces de frottement qui peuvent agir là dessus et imaginez que toutes les pièces sont en bois alors pour avoir vos chaînes dans ce cadre là c'est extrêmement difficile un autre objet qu'il a amélioré alors souvent en fait ce que faisait Léonard de Vinci c'est qu'il améliorait les objets existants et pas qu'il les inventait mais il a quand même inventé le parachute alors ne vous inquiétez pas il ne l'a jamais essayé parce que s'il l'avait essayé je pense qu'il aurait eu des problèmes parce que le parachute c'est simplement une pyramide vous voyez alors maintenant vous avez vu un peu à quoi ressemblent nos parachutes actuels donc c'est une vraie pyramide où manque la partie d'en bas donc c'est une pyramide avec 4 triangles et ils sont bien reliés on voit bien quelqu'un qui est prévu pour sauter alors d'ailleurs on le voit en train de donc ça ça existe mais ce n'est pas vraiment pertinent ce qui est pertinent mais peut-être qui va vous surprendre c'est qu'il a inventé la machine à faire des bonnets de laine voilà automatique donc c'était bien automatisé bien avant jacquard etc sur des techniques particulières alors c'est une préoccupation viscérale on pourrait dire et même diachronique chez Léonard de Vinci c'est son objectif de tout automatiser alors c'est une vision on pourrait dire scientiste maintenant puisque maintenant on est poste saint c'est qu'il se disait que cette vision lui permettait de rendre tout mécanique après tout le moment c'est mécanique et ça peut être automatique tout fonctionne bon alors évidemment si je vous dis ça dans la ville de Lyon avec les métiers jacquard et toute l'industrie du textile vous aurez du mal à donner tort à Léonard de Vinci parce que c'est vraiment des trucs des mobiles des trucs qui tournent dans tous les sens et tout est allurement automatique et quasiment fait de la même façon alors ce qui était important pour lui c'était aussi la dyssynchronie alors en général quand on fait de l'automatique c'est très facile de faire la même chose qu'il fait en même temps mais c'est très difficile de faire un objet qui utilise un petit décalage pour que ça soit répercuté sur le suivant donc évidemment c'est ce que vous avez maintenant dans les horloges enfin les montres c'est un peu la thématique d'ailleurs vous voyez bien toute la technique des suisses au niveau des engrenages c'est quand même pas par hasard que c'est aussi évolué c'est vraiment très précis et très difficile à mettre en place parce qu'il faut toujours un jeu d'équilibre et un jeu de déséquilibre parce qu'évidemment si tout était à l'équilibre et bien vous n'auriez aucun mouvement voilà c'est ça c'est l'avantage évidemment d'avoir une montre cassée c'est qu'elle donne deux fois l'heure correcte alors qu'une montre qui est en retard ne donne jamais l'heure correcte mais bon passons l'idée c'est de se dire comment travailler le bois alors il a fait une autre chose c'est pour les vis il a fait un copieur de vis alors un copieur de vis c'est qu'est-ce qu'il a eu comme idée c'est un peu presque fait votre serrurier avec vos clés mais là par contre il met la vis il met un pas de vis qui lie la vis et pendant ce temps il grave sur une vis neutre donc on fait un cylindre et il la grave et il avait même repéré qu'en fait on l'a gravé à l'envers ce qui fait que si vous vouliez avoir le même pas de vis avec la même chiralité je veux dire et bien vous êtes obligé de faire deux fois en prenant l'autre modèle donc il a fait ça et on pourrait se dire aussi quelque chose qui est fondamental peut-être moins accessible au commun des mortels mais quand même important à l'époque c'est que c'est lui qui a eu la première idée de faire un miroir un miroir réfléchissant qui ne soit pas sphérique simplement et qui ait un changement de focale alors qu'est-ce qu'il a eu comme idée c'est qu'en général qu'est-ce que vous faites vous mettez votre miroir à plat et vous avez une sorte de meule abrasive vous la tournez et vous bouffez votre miroir et si votre meule elle est cylindrique et bien en fait vous allez avoir en gros un frottement sphérique parce que vous faites votre cylindrique et après vous le faites tourner donc en fait vous vous amusez à faire quasiment une sphère alors lui c'est la première fois qu'il a eu l'idée c'est de décaler ce cran qui vous permet d'avoir une différence au niveau de la focale et ça c'était donc c'était pas un miroir parabolique on est d'accord mais c'était déjà différent alors on peut considérer vraiment que ce qui est pour nous la différence vraiment fondamentale par rapport à tout le reste c'est la machine volante alors pourquoi la machine volante et bien c'est très simple parce que la machine volante elle met en évidence des niveaux d'abstraction par exemple vous avez la réalité d'accord ensuite vous avez la notion d'acte donc l'acte c'est ce qui permet de changer la réalité pour avoir la notion d'acte il faut avoir la notion de vision il faut avoir une vision être visionnaire il faut être visionnaire pour faire des actes qui vont changer la réalité souvent par exemple on accuse les hommes politiques de manquer de vision mais bon on savait bien ce qu'on faisait quand on votait vous n'avez pas dit visionnaire bon alors en général vous avez dans ce domaine là ce qu'on appelle la réelle politique alors vous votez quelqu'un et après il vous dit vous savez c'est difficile de changer vous vous dites mais ça je peux le faire aussi vous dites c'est pas la peine de le voter s'il n'est capable de faire que ce que vous faites il vous dit ben vote toi aussi bon mais en général les hommes politiques se font d'abord voter et après ils vous expliquent que la réalité est difficile alors en fait pour vous l'expliquer mieux que ça fasse plus avant ils vous disent que c'est la réelle politique donc c'est une politique réaliste qui permet de ne pas changer la réalité alors quand vous faites ce que vous voulez c'est justement quelqu'un qui la change donc je reviens réalité, acte, vision et ensuite vous avez quoi au dessus ben l'utopie l'utopie c'est ce que vous allez décider que ça n'existe pas mais en fait il y a pire que l'utopie encore plus haut au niveau de l'abstraction c'est l'impensable alors l'impensable l'impensable une fois qu'il est réfléchi devient utopique alors qu'en fait si vous ne l'avez pas pensé ben ça ne peut pas être utopique vous n'avez pas eu le temps de mettre le mot au dessus bon et bien qu'est-ce qu'on va dire avec la machine volante on est à une époque où la société de Léonard de Vinci pour elle voler c'est impensable c'est même pas utopique donc Léonard de Vinci comme les grands inventeurs il va être capable de ramener cet état d'attraction entre l'impensable à l'utopie en disant par exemple vous quand allez voir la machine volante vous disiez ça ne vole pas mais en fait vous aurez quand même vu des plans mais avant si on vous disait dessine des plans même s'ils ne veulent pas et contrairement à ce qu'on pourrait penser par exemple les choses ne sont pas linéaires même l'aile Delta vous connaissez tous en fait l'aile Delta vient d'un projet complètement pourri de la NASA qui était prévu normalement pour des pour des fusées en fait des retours de fusées et en fait ils se sont rendus compte rapidement que ça ne marcherait jamais donc ils ont laissé tomber et d'un seul coup quelqu'un a repris l'idée pour les ailes Delta avec un bonhomme dedans c'est tout en réalité donc la machine de Léonard de Vassi c'est ça qui est formidable c'est qu'à une époque où sa société donc c'est bien parce qu'on voit bien que Léonard de Vassi ne travaillait plus pour l'humanité et pas pour la société et bien ne pensait même pas à voler lui il se posait la question suivante si jamais ça vole comment il va faire pour atterrir c'est quand même magnifique parce que pour tous ceux qui ont fait quelque chose en termes d'aviation au minimum sur un simulateur vous savez très bien que la partie la plus difficile c'est le décollage et l'atterrissage et c'est pas le vol c'est pour ça d'ailleurs vous avez souvent du vol automatique alors l'atterrissage automatique c'est déjà plus léger et plus rare donc essayez d'imaginer que lui en fait il regardait les oiseaux il a fait tout un traité qui s'appelle sous le vol donc sur le vol il regardait les oiseaux il n'avait pas de caméra il n'avait pas d'appareil photo il les dessinait pendant qu'il volait d'accord il les notait il les notait à différents stades de vol de là il en déduisait à faire certaines choses et il commence à réfléchir au niveau mécanique donc au niveau mécanique il va réfléchir à la notion de mouvement donc il va faire en fait ce mouvement là et il va essayer de le répliquer donc ça va faire ça alors si vous le répliquez bêtement donc il a fait cet essai d'abord c'est qu'il s'est rendu compte que vous allez faire une aile qui bat comme ça très bien le problème de cette aile qui bat comme ça c'est que autant vous montez autant vous descendez voilà donc c'est pas bon donc il a quand même calculé en fait la puissance de cette aile de façon très élégante évidemment nous on ferait du calcul intégral etc il y a un petit équation genre un investissement pour quelqu'un et en fait ce qu'il a fait c'est très simple il a mis ça son aile il l'a placé sur un angle d'accord et il a mis un mec qui faisait ça c'est tout voilà donc quand le mec se lève l'aile elle a la puissance du poids du mec c'est exactement en fait si vous voulez calculer pour une cloche vous voyez vous prenez un moine enfin vous prenez n'importe qui mais vous prenez un moine qui tire et quand le moine décolle vous savez en fait pas seulement qu'il est croyant mais qu'il a été entraîné par le mouvement de la cloche et vous pouvez donc en déduire facilement en connaissant la masse du minimum donc il a fait comme ça donc ça c'est sa première aile après il s'est rendu compte que l'aile ne doit pas être identique donc là il a fait tout un système complexe d'engrenage qui revient à séparer nos doigts et en fait à faire ce décalage c'est vraiment pas extraordinaire mais en fait ce décalage il s'est rendu compte que si vous faites ça juste là donc lui un peu décalé un peu décalé un peu décalé et bien vous avancez parce qu'en fait vous poussez avec un différentiel et donc même si vous faites ça avec de l'air et vous mettez un gant et vous roulez les doigts et vous faites ça vous allez vous rendre compte en fait que ça vous incite à aller dans un sens et pas dans un autre donc ça crée une asymétrie cette asymétrie donc il va la placer sur sa machine volante ça c'est un premier point deuxième point qui est vraiment extraordinaire c'est qu'il va décider que les bras c'est inutile alors donc si vous prenez un mec normal et vous lui dites fais sans bande volée il fait ça pourquoi ? parce qu'il voit que tous les gens font des bras mais Léonard de Vinci a tout de suite repéré que ce qui est le plus puissant chez l'homme c'est les jambes et donc en fait il va faire tout un système de poulies démultiplicatives et d'entrenage pour que les forces des ailes qui sont en battement alors là il va se rendre compte aussi de ça c'est que son aile quand elle remonte il faut qu'elle soit pliée il fait ça je ne sais pas si vous imaginez au niveau mécanique donc il faut qu'elle fasse comme ça votre aile mais en même temps il faut qu'elle fasse comme ça vous voyez et ça c'est fait tout à la main d'accord et sur dessin sur papier je dis ça pour ceux qui veulent imprimer sur 3D bien et ça ça lui permet de le transférer au niveau des pieds et au niveau des pieds il met des pédales horizontales ok ce n'est pas un pédalo il n'y a pas de voilà donc il met des donc vous avez votre bonhomme qui est comme ça donc première innovation c'est que Léonard de Vinci considère qu'il faut voler comme ça et pas comme ça donc la plupart des gens volent comme ça ils font comme ça et ça ne vole pas très bien donc en fait c'est ce que fait le type avec le deltaplane la première chose qu'il fait c'est qu'il court et après il rentre il se met en position horizontale le problème c'est que quand vous êtes en position horizontale c'est la pire des choses au niveau des mains ça il faut faire la croix de fer c'est tout le reste bon alors au niveau des mains il va utiliser les mains juste pour la direction les pieds les pieds en fait vont activer ils vont pousser comme ça alors ce qui est vraiment fondamental c'est que il capte les oiseaux qui ne volent pas comme nous il prend des éléments des oiseaux il les transforme il se place dans un contexte où l'homme doit voler avec une autre masse il fait des ailes différentielles il les fait pliantes mais pas comme un oiseau il met des fils là où les oiseaux n'ont pas de fil il utilise les techniques qu'il avait sur les métiers à tissage pour les mettre sur les ailes il utilise en fait la puissance des cuisses pour mettre sur les pédales et les mettre en horizontal et utiliser les mains simplement comme appareil de gouverne et bien ça ça fait quand même énormément de choses au moment où sa société pense que c'est même pas pensable de voler en fait elle ne le pense même pas vous voyez donc là c'est quand même quelque chose qui est vraiment au-delà pour vous donner un autre exemple au-delà c'est qu'à un moment on lui a demandé de construire un pont et il a même eu l'idée de construire un pont sur Constantinople bon alors quand vous regardez en fait l'élément qu'il a prévu c'est quand même assez frayant parce que le Bosphore vous connaissez quand même la taille bon évidemment maintenant on est à une époque où on a le pont à Nantes on a le pont au Rio à Delure on a des ponts en Norvège bon ce ne sont quand même pas des ponts super classiques mais ce qui est fondamental et là on peut le voir avec Lyon c'est qu'il a eu l'idée d'un pont asymétrique comme la passerelle qu'on a à Lyon à savoir que tout le poids est sur un seul axe qui est tiré avec un énorme poids et en fait des fils alors qu'est-ce que ça lui permet de faire ? ça lui permet de faire un pont qui est asymétrique pourquoi ? pour que les bateaux passent donc en fait au lieu de faire un pont comme ça comme on ferait habituellement ou un pont qui s'ouvre comme ça en fait il fait un pont qui est comme ça tenu avec une seule barre et il bouge le pont très facilement parce que cet axe est fixe il est à l'extérieur de la rive voilà et donc encore plus beau c'est que si on est très beau méthode polytechnique donc on met une très grosse masse et on se dit on s'en sortira voilà et en fait ce qu'il a fait lui c'est différent c'est que même le pont il est plus large d'un côté et fin de l'autre ce qui fait qu'il décale sans arrêt le centre de gravité du côté où il veut alors que si vous prenez un énorme pont normal et vous mettez la barre de côté vous avez un moment pas possible bon donc il faut pouvoir récupérer avec lui il y a plus de poids donc la différence aussi c'est qu'il a eu cette idée et ça met en évidence si vous voulez la problématique de Léonard de Vinci qui disait pour un génie surtout si c'était universel comme lui la difficulté ce n'est pas de résoudre un problème c'est de démontrer à la société qu'il l'a résolu je vous donne un exemple à un moment les doges de Venise ont demandé à Léonard de Vinci comment protéger le port de Venise entre les attaques des Ottomans il a trouvé une solution extrêmement élégante qui a d'ailleurs été utilisée par la suite mais pas à Venise évidemment ils ne l'ont pas cru c'était de mettre une chaîne tout simplement voilà donc vous êtes à l'entrée du port vous mettez une chaîne vous fixez vous fixez et vous mettez une chaîne le bateau c'est difficile de passer et bien c'est ce qu'on a utilisé même au Portugal par la suite et on voit encore des traces et après on voyait qu'il y avait même des combats qui se faisaient au point d'attache des chaînes évidemment parce que vous imaginez bien que les gens après comprenaient qu'il y avait une chaîne mais pour vous dire qu'il avait travaillé là-dessus il avait travaillé aussi sur un autre projet qui était quand même magnifique c'était donc l'idée d'un scampardier donc il avait prévu ça avec un moyen respiratoire alors il avait prévu aussi qu'il fallait que quelqu'un en voie de l'air évidemment vous prenez quelqu'un de normal il vous dit c'est simple tu prends un tuyau tu te mets au fond ça marche pas ça marche pas le mec au fond il crève c'est tout c'est bon sans bruit donc il avait prévu ça et il avait prévu en fait que ce scaphandrier pouvait aller sous l'eau s'accrocher à la coque de la navire donc il lui avait prévu de mettre des chaussures à crampons donc il se mettait avec ses crampons et ensuite il avait une sorte de tir mouchon d'accord donc une vis d'archimède donc il parlait comme ça et il avait donc aussi calculé les dépenses en air que ça lui faisait de faire ce truc là est-ce que c'était faisable avec quelle pression c'était et effectivement ça marchait mais bon les gens ils se sont dit ça ne doit pas marcher il avait aussi fait un modèle de quelqu'un qui marchait sur l'eau alors vous le voyez très bien ça ressemble vous imaginez que vous avez vos pieds sur des flotteurs et vous avez comme des bâtons de ski qui sont eux-mêmes sur des flotteurs vous vous rendez compte sur deux bien ça vous l'avez le dessin c'est de Léonard de Vinci ça permettait de se déplacer plus rapidement et ensuite de faire ça pour éliminer par exemple un bateau alors si vous imaginez quand même le coût d'un ski infondrier d'un tire-bouchon de deux crampons par rapport à un vaisseau de guerre si ça c'est pas une solution élégante pour éliminer bon c'est pareil pour la chaîne qu'est-ce que j'essaie de vous dire j'essaie de vous dire en fait qu'il avait c'était vraiment un puits de science et d'idées sans arrêt et dans tous les sens le problème c'est qu'il avait personne en gros pour être assez intelligent pour capter ce qu'il dit donc on a fini par être assez intelligent plusieurs siècles plus tard donc maintenant on s'en sort maintenant on trouve que c'est pas mal ce que fait de Nardou ainsi et je vais vous mettre en évidence plutôt en exergue un problème très simple entre guillemets il y a ce que j'appelle les chaînes temporelles et les chaînes spatiales alors une chaîne spatiale c'est vous prenez par exemple Socrate et l'élève de Socrate c'est Platon vous voyez bon l'élève de Platon c'est Aristote l'élève d'Aristote c'est Alexandre ça vous fait une sacrée chaîne spatiale quand même et bien une chaîne temporelle ça serait quelqu'un qui fait la même chose mais à distance donc si vous voulez une chaîne temporelle c'est que Léonard de Vinci son modèle c'est de Archimède souvent on disait par exemple Léonard de Vinci se disperse en fait Léonard de Vinci il avait un seul but c'est de ressembler le plus possible à Archimède manque de pot Archimède se dispersait aussi alors c'est pas tout quoi on a un seul objectif et vous vous dites je vais être comme le mec qui se disperse donc vous dispersez voilà forcément bon alors par exemple il a amélioré il a amélioré la catapulte d'Archimède donc la catapulte alors pourquoi quel est l'intérêt d'une catapulte vous allez me dire pour balancer des pierres et bien le problème c'est que quel que soit l'édifice que vous avez si vous avez une catapulte qui a assez puissance pour taper assez précise surtout pour taper toujours au même endroit et bien ça défonce alors qu'est-ce qu'il a fait il a fait une amélioration qui augmente 9 fois la puissance de la catapulte d'Archimède et il a utilisé pour cela en fait on pourrait dire maintenant une spirale logarithmique c'est-à-dire que l'enroulement n'est pas linéaire ce qui fait que vous avez un facteur qui démultiplie la force parce que vous vous rappelez que justement Archimède avait pas mal travaillé sur ce qu'on appelle l'objet polis-pastant l'idée c'est d'utiliser un assemblage de poulies pour diminuer les forces nécessaires à effectuer un travail vous savez bien que la double poulie déjà ça vous fait des différences mais là vous pouvez faire quelque chose qui était fondamental et ça c'est un peu cette idée qu'il avait tout le temps Léonard de Vinci il aimait bien quand Archimède alors quand Archimède il mettait les gens dans la merde il les mettait jusqu'au bout vous voyez parce qu'en général il y a des gens qui disent c'est pas bien ce que tu dis Daniel par exemple et puis c'est tout non 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 Archimède c'est différent alors quand quelqu'un dit que c'est pas bien donc il prend Aristote Aristote disait on peut jamais subdiviser une force très bien il le prend il analyse il montre que c'est faux mathématiquement il crée un modèle physique après il crée un modèle manuel et après il demande au tyran de Syracuse de lui prêter un bateau et de le faire sortir de l'eau avec un seul mec d'accord parce qu'il y en a plusieurs qui se souviennent en fait de cette histoire qui pensent d'ailleurs que c'est un mythe et ils se souviennent qu'en fait c'est un type qui tire un bateau ça c'est trivial mais faire sortir un bateau de l'eau seul ça demande de réfléchir et c'est comme ça qu'il a créé le polispaston et donc c'est cette technique là qu'il avait sans arrêt en tête Léonard de Vinci il a gardé cet esprit critique vous voyez c'est une réputation en fait des scolastiques les scolastiques en fait quand c'était vrai ce qui avait été dit même si c'était des rhétoriciens encore mieux et bien tout le monde trouvait un apparat un dogmatique pour dire c'est vrai et en réalité avec la maïotique et la vision de faire donc de Léonard de Vinci et d'Archimède qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils disaient bon bah c'est peut-être vrai ce que tu dis je vérifie je fais une expérience est-ce que ça marche ? ça marche pas je le prends pas vous voyez alors que les autres en fait y croyaient donc pour donner un autre exemple on a parlé à un moment des polyèdres alors vous savez tous qu'il y a des polyèdres donc canoniques donc des solides platoniciens il y en a 5 le tétraèdre donc le cube l'octaèdre le 2dkèdre et le hélicosèdre et en fait il va faire des travaux avec Lucas Pachog je vous signale à ce propos là que justement si vous lisez les carnets de Léonard de Vinci une des notes qui est écrite dessus est assez agaçante parce qu'il dit que celui qui n'est pas mathématicien ne lise pas voilà donc ce qui fait que quand vous n'êtes pas mathé vous ne comprenez pas vous vous dites maintenant je sais pourquoi vous voyez mais l'avantage c'est que ce n'était pas mathé qui le disait ce qu'il voulait dire par là en fait c'était l'esprit mathématique c'est exactement ce que vous avez dans l'école quand on dit nul n'entre ici s'il n'est géomètre en fait ce n'était pas une école de géométrie oui chez Platon chez Platon pour l'académie et chez Aristote pour le lycée qui est devenu après le lycée nous vous savez les sociétés sont capables de transformer un truc vraiment pour l'élite les intellectuels c'est devenu le lycée maintenant vous prenez un lycéen vous dites que le lycée vous savez ce qu'il va vous dire sur le lycée il ne va certainement pas vous dire que c'est l'école d'Aristote alors vous aviez aussi l'école de Pythagore alors pour vous rendre compte comme ces écoles étaient un peu dures et vous remettre dans le contexte l'école de Pythagore si vous étiez élève à l'école de Pythagore je vous dis à mes élèves ça les cannes tout de suite c'est simple et pendant un an vous ne parlez pas voilà Philippe t'imagines voilà donc pendant un an vous ne parlez pas parce qu'en fait le maître vous dit mais tu ne peux pas poser de questions tu n'as pas assez d'éléments de quoi tu vas poser des questions pour nous faire faire du temps donc vous imaginez maintenant on ferait ça dans l'éducation nationale surtout en France où on ne râle jamais bien sûr donc pendant un an vous rentrez au lycée première année donc seconde vous ne parlez pas et vous commencez en première je pense qu'il y aura un succès fou dans cette école en tout cas il y aura un silence d'enfer quand même donc qu'est-ce que je veux dire par là ils vont prendre les solides les solides catholiciens donc il y en a cinq d'ailleurs Archimède va les travailler dessus il va construire encore très solides archimédiens il va prendre cette analyse Léonard de Vinci d'Archimède alors Archimède ne dit pas qu'il n'a pas cinq mais là où il est contre Aristote c'est qu'Aristote il dit qu'en fait les cinq éléments qui ont été adaptés aux cinq solides catholiciens et bien l'élément de la Terre a été associé au cube parce que c'est l'élément le plus stable donc évidemment Archimède fait les calculs puisque lui il n'a rien à foutre de ce que disent les autres il refait tous les calculs et il trouve que l'élément le plus stable c'est évidemment le tétraètre et pas du tout le cube donc il disait c'est très bien d'en avoir cinq c'est très bien d'avoir cinq éléments mais vous n'avez pas le droit de les associer selon la règle c'est la plus plus stable il aurait fallu mettre la Terre comme un tétraètre évidemment il est dit de vous dire que ça ça jette un froid sur le petit texte d'Archimède enfin d'Aristote par rapport à ce texte là donc Léonard de Vinci c'est exactement pareil alors dans les cellules de l'Archimédien et dans les cellules de Platoniciens c'est Léonard de Vinci qui va être le premier à penser faire ce qu'on appelle le squelette le squelette c'est quoi ? c'est à dire qu'en fait vous prenez votre structure platonicienne remplie et vous dessinez que les arrêtes mais vous dessinez les arrêtes en objet trois dimensions à trois dimensions vous imaginez un peu la difficulté donc non seulement il est capable de faire évidemment un icosaèdre le dessiner à la volée il est capable de le faire transparent et il est capable de le faire de telle manière que chaque arrête de l'icosaèdre soit dessinée avec un élément de volume pour donner vraiment une projection et ça vous allez le retrouver dans le texte de la divine proportionne de Luca Pacioli où son ami mathématicien va lui demander de faire des représentations parce que le mathématicien voyait très bien ce qu'il voulait faire mais des fois il faut quand même avoir la main à ceci quand même et donc Léonard de Vinci était capable de travailler avec quelqu'un comme ça donc qui était mathématicien mais qui ne pouvait pas le dessiner alors que lui une fois qu'on lui expliquait ce qu'il fallait dessiner il pouvait le faire cette combinaison là est extrêmement rare et c'est pour ça que ça nous a donné un texte et c'est un des rares textes qui a été vraiment publié parce que vous savez que même le traité sur la peinture qui était quasiment fini n'a pas été publié il était après parce qu'en fait tout ça c'est une série de notes donc il faut imaginer que le travail de Léonard de Vinci c'est une sorte de continuum il ne s'arrête pas sauf pour manger de la soupe de temps en temps comme il écrit la soupe va refroidir donc il est neutre donc un prix se lève et puis on ne voit ce qu'il a écrit après donc c'est un continuum intellectuel qui réfléchit sans arrêt sur différents points et ça il va les appliquer à différentes choses donc il va les appliquer aussi donc c'est l'élément du drabon je vous parle de la partie disons la plus simple alors Léonard de Vinci depuis qu'il est tout petit il adore inventer des objets pour effrayer des gens voilà alors évidemment qu'est-ce qu'il a fait un truc formidable et bien il a fait par exemple le bouclier qu'utilise percer avec la méduse vous voyez ce que je veux dire un truc sympa quoi donc il avait pris des serpents il avait pris des trucs qui les avait mélangés heureusement que son père n'a pas eu de cinq corps mais donc en voyant ce truc-là c'était vraiment horrible et en fait Léonard de Vinci a énormément été utilisé pour des décors de théâtre et la fameuse automobile de Léonard de Vinci qui n'est pas du tout une automobile c'est simplement elle n'est pas auto elle est mobile seulement en fait c'est simplement quelque chose qui est monté sur ressort et qui permet de se déplacer sur la scène théâtrale pour donner l'impression que quelque chose bouge de lui seul mais en fait c'est des ressorts alors là vous voyez comme tout est relié vous avez donc déjà des engrenages vous avez des éléments de métier à tisser vous avez des éléments de catapulte parce que c'est des ressorts qui sont à courbure donc vous tendez un arc vous tendez et après comme ils se détendent ça refait briller et ça se détend et ça fait tourner la roue par exemple il y a fait ce qu'on appelle l'équivalent d'un odomètre mais là c'était pour mesurer la distance sur Terre qui était important donc le domaine c'est quoi ? en fait vous avez un appareil qui vous permet de mesurer une distance au sol donc vous avez toute une série d'engrenages avec des billes au bout de tantôt il y a une bille qui tombe au bout de 10 billes qui tombent il y a une autre grosse bille qui tombe etc donc ça c'était très utile en fait pour les militaires pourquoi ? parce que en fait quand vous faites déplacer une trou vous êtes bien content de savoir qu'on va la faire déplacer les 20 km et pas 32 parce qu'ils ne sont pas dans le même état donc en fait on sait l'existence et tout le monde adorait avoir un élément qui permet de dire clairement on a fait tant donc il a fait ça et dans ce cadre là il a fait aussi ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'une boîte à musique portative mais de grande taille donc vous avez une sorte de tambour alors vous avez un tambour comme une sorte de grosse caisse vous avez quatre points des deux côtés qui tapent et en fait comment il tape ? il lit sur un tambour avec des crans comme une boîte à musique ils lisent donc quand quelqu'un tire eux ils font la musique vous voyez ? donc ils lisent une sorte de partition mécanique donc ça c'est aussi de Léonard de Vinci donc il a fait énormément de choses comme ça et enfin pour vous dire quand même que sur le plan militaire toutes les machines de guerre de Léonard de Vinci n'ont jamais été utilisées donc vraisemblablement heureusement parce que elles étaient quand même assez terribles la plupart alors un exemple moi je trouve que c'est vraiment très élégant si on peut appeler ça pour les trucs militaires mais bon passons vous allez voir ce que je veux dire c'est que vous prenez par exemple les affiches publicitaires qui sont fabriquées sur des prismes vous avez une affiche publicitaire et vous avez trois pubs donc vous avez une rotation de prismes triangulaires si vous ne posez pas la question vous dites pourquoi ne pas faire quatre pubs vous mettriez en fait un prisme rectangulaire si vous faites un prisme rectangulaire il y a monsieur Pythagore qui s'en met c'est que quand vous tournez la diagonale est la plus importante donc ça se touche si vous voulez que ça ne se touche pas il faut que ça soit écarté si c'est écarté votre affiche est moche bon si vous prenez maintenant un triangle plus latéral et vous les mettez tout au bord et bien quand il tourne ça ne se touche pas ce qui fait que nos affiches elles sont triangulaires alors vous allez me dire quel est le rapport avec l'armement de Léonard de Vinci c'est très simple il avait prévu en fait de faire une série de canons sur un prisme triangulaire alors il y a ceux qui tirent après il y a ceux qui se refroidissent il y a ceux qui sont chargés parce que le problème du canon ça a l'air d'être simple mais ce n'est pas si simple que ça c'est que quand les gens se déplacent on imagine en fait que ceux qui se déplacent sont les méchants vous êtes le gentil avec votre canon et il vous pose un problème les méchants c'est qu'ils se déplacent pendant que vous chargez votre canon c'est pas bien vous pouvez pas les tuer vous voyez alors qu'est-ce qu'il disait Léonard de Vinci il disait c'est pas grave vous faites une série de trois pans pour faire un prisme il y a des canons qui tirent vous tournez ils se refroidissent et vous êtes déjà avec des canons chargés qui vont tirer le coup suivant ce qui fait qu'en fait vous avez un triple temps bon donc si vous faites ça avec plusieurs évidemment c'est accessible il a fait aussi ce qu'on appelle le char alors le char contrairement à ce qu'on pense le char évidemment n'est pas circulaire parce qu'il était quand même intelligent donc il a fait un char elliptique alors pourquoi un char elliptique parce qu'en fait il veut une protection quasiment circulaire mais le char va dans un sens donc il est en forme d'ellipse et vous avez un char avec une tourelle exactement comme les chars à l'habitude mais vous n'avez pas de grands canons vous n'avez qu'une tourelle évidemment donc il est monté sur quatre roues et vous avez donc des personnages qui sont à l'intérieur qui en gros pédalent ils sont complètement protégés et ils peuvent tirer par leur tourelle donc ça c'est effectivement c'est fonctionnel mais ça n'a pas été mis en place parce que justement c'est toujours pareil les gens avant de penser quelque chose qui est dessiné en 2D peut être mis en 3D passer à un ingénieur qui va le construire et après cet ingénieur le donner à un militaire et bien vous avez ce temps là est énorme donc c'était souvent ça le problème de Léonard de Vinci c'est pour ça qu'il était souvent accusé même par les peintres Michel-Ange sans arrêt le critiquer en disant qu'il était procrastique et qu'il ne dessinait pas assez évidemment il ne dessinait pas de la même façon et son point de vue ce n'était pas de dessiner pour vendre d'ailleurs je vous rappelle quand même que si nous avons des tableaux en France au musée du Louvre ce n'est pas parce que le musée du Louvre on les a achetés vraiment à ce qu'on pourrait penser mais il ne les a pas volés d'accord parce que bon il y a d'autres bon façon donc c'est qu'en fait il était avec ces tableaux en fait ils étaient invendables la Joconde il avait avec lui c'était un tableau de commande alors qu'en fait il l'avait avec lui donc en vrai il va le rencontrer François 1er et là je conclue justement avec l'allusion à François 1er c'est que François 1er en découvrant Léonard de Vinci avait l'impression de refaire le tandem Aristote-Alexandre et donc il a voulu et c'est pour ça qu'il a permis on parlait tout à l'heure de Clonusset j'espère qu'il y en a qui vont faire une expédition punitive là-bas pour voir toutes les machines et il lui a permis donc d'avoir ce manoir et il lui a fait un don et alors par contre faites attention il y a une peinture où on voit Léonard de Vinci en train de mourir dans les bras de François 1er ça n'existe pas ça il n'était pas là il était sur un champ de bataille donc c'était pas grave mais bon l'artiste voulait montrer que là c'était un peu la continuation de l'autre alors voilà vous avez donc une vision disons assez panoramique mais j'insiste si cette conférence avait un but c'est un but et un seul vous inciter à acheter les carnets de Léonard de Vinci si possible sans les dessins et après avec les dessins parce que vous vous rendrez compte qu'une fois que vous avez beaucoup lu sur les carnets alors vous pouvez enfin voir ce que vous regardiez bien merci